On va parler des dix personnes qui ont reçu l'annonce du paradis au temps du prophète et le premier est Aboubakar Siddiq. On va se commémorer trois moments de ce compagnon. Le prophète était à la prière du Sopr et il va poser trois questions à ses compagnons. La première, il va demander qui est-ce qui gêne. Et Aboubakar Siddiq va lever la main. Ensuite, il va demander qui est-ce qui a visité un malade. Et il va lever la main. Et la troisième question est qui est-ce qui a fait une sadaka depuis ce matin. Et encore une fois, Aboubakar Siddiq va lever la main. Rati Allah wa Hanou. Et les compagnons, il y avait Omar Ibn al-Khattab, va demander au prophète, comment est-ce possible, on est juste à la prière du matin. Et Aboubakar nous a déjà devancé, il a déjà fait ces bonnes actions-là. Et Aboubakar Siddiq va parler et il va dire qu'il s'est levé en état de jeûne. Il a voulu jeûner pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il se rappelait qu'une personne était malade à la prière de l'Arisha la nuit d'avant, la nuit précédente. Et il a décidé de le visiter avant d'aller à la prière du matin. Et il a dit sur le chemin, j'avais pris une sadaka et je l'ai offerte à un pauvre qui était sur le chemin. Et ainsi Aboubakar Siddiq, radia Allah wa Hanou, avait déjà fait trois bonnes actions avant même la prière du saut. Subhanallah. Il a été l'ami qui a été choisi par Allah subhanahu wa ta'ala pour accompagner Mohammed, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. On rapporte que lorsque tous les musulmans commençaient tous à émigrer et que l'ordre est venu pour notre prophète, il a choisi Aboubakar Siddiq et il va l'annoncer justement à son ami. Et Aboubakar va lui demander si c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit son nom. Et Mohammed, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, va lui dire oui. Et il va se réjouir, on dit qu'il va pleurer de joie. Il va donner tout pour ce voyage, cette émigration avec notre prophète Mohammed, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Il va le protéger de la meilleure des façons, il va toujours être à ses côtés, il va tourner autour de lui, il va essayer de le protéger. On dit même que sur le chemin, il va le porter sur son dos en voyant que ses sandales étaient abîmées jusqu'à arriver. On se rappelle l'épisode justement dans la grotte, lorsque les Khoréchis vont venir et ils vont s'approcher de cette grotte-là, il va avoir peur mais Allah va les protéger. Mohammed, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, va lui dire n'aie pas peur, Allah est avec nous. Et Allah va mettre la toile d'araignée et le nid d'oiseaux et ainsi ils ne vont pas s'approcher, ils vont les laisser libres, subhanallah, et ils vont pouvoir continuer leur chemin. Et on se rappellera également d'Abu Bakar Siddique radiallahu anhu, qui était donc l'ami qui a été choisi lorsque le prophète était malade à la fin de sa vie. Il va le choisir pour le remplacer dans la prière. Et encore une fois, il va dire à Raïcha, à sa fille, d'aller choisir, d'aller dire à Abu Bakar Siddique de diriger la prière. Et à plusieurs reprises, il va leur dire est-ce que c'est bien lui qui a fait la prière ? Une autre fois, c'était à notre compagnon. Et il va insister pour que ce soit Abu Bakar Siddique qui soit son remplaçant. Et c'est ce qui va être, après la mort de notre prophète, c'est lui qui va devenir le nouveau calife, qui va également diriger la Ummah et devenir le commandant des croyants. On se rappellera également d'Abu Bakar Siddique qu'il a libéré de nombreux esclaves, qu'il avait un comportement, machallah, depuis, même avant l'islam, il était d'une droiture, il avait justement à se dire que son surnom qui était de la sincérité, il était le véridique, il ne mentait pas, et il va garder ce comportement-là et être encore meilleur après l'islam, qu'Allah soit satisfait de lui, et que nous puissions avoir un parfum pour le ressembler dans ces bonnes actions qu'il a faites tout au long de sa vie.